Aujourd'hui, on est là pour vous présenter le premier pinpointer au monde à tête interchangeable. Il s'agit du Pulse Dive de Nocta Macro, qui est donc un appareil deux en un. C'est un détecteur de métaux à main de plongée étant jusqu'à 60 mètres, ou bien un pinpointer. Donc là, vous avez un véritable deux en un. Ce risque sur le gâteau, il est également compatible avec le casque sans fil de la marque Nocta Macro. Ce qui fait que vous entendez le son de votre pinpointer dans le casque, et le son se coupe dans votre détecteur et revient dans le casque, et évite ainsi toute interférence électromagnétique entre ce même pinpointer et votre détecteur. Vous verrez que c'est un concentré de technologies avec de nombreux réglages, mais qui restent très simples à utiliser. C'est parti pour le test ! Pour ce qui est de la technologie utilisée, le Pulse Pointer, comme l'indique son nom, est un pinpointer à induction pulsée. C'est-à-dire qu'il ignore et s'affranchit parfaitement de la minéralisation du sol. Vous pouvez l'utiliser sous l'eau, à la mer, sur du sable noir et en terrain très minéralisé. Il est équipé d'une fonction rotune, qui lui permet en un coup sur le bouton, de se calibrer par rapport au niveau de minéralisation du sol. L'appareil, dans cette configuration, pèse 419 grammes, et dans la configuration ainsi, il pèse 286 grammes. Il faut noter que c'est un petit peu plus long qu'un pinpointer normal, mais ça ne gêne vraiment pas du tout sur le terrain. La batterie se recharge via un cordon USB fourni en à peine deux heures. Donc, c'est vraiment très rapide. Vous pouvez la recharger dans votre voiture, sur un powerbank externe, sur votre PC ou sur une prise secteur. Commençons par explorer le Pulse Dive Pointer. C'est la version pinpointer avec ce qu'on appelle la sonde de précision. Pour démonter les sondes, ce que vous faites, il y a un petit détrompeur, comme ça, et vous l'enlevez. Pas besoin de forcer, vous voyez, on la remet, et voilà. Donc, il est livré avec une espèce de petite protection qu'on avait déjà sur les macro-pointeurs, qui vous permet vraiment de protéger, vous voyez. Vous avez aussi également deux compartiments. Du moins, il n'y en a qu'un qui est livré normalement, mais à la boutique du fouilleur, dans tous les autres pêche et ses deux m, on vous livre le deuxième. Alors, le premier ici, c'est bien précisé, quand vous avez des petits trous, c'est pour bien entendre le haut-parleur. Donc, c'est la version terrestre, vous le mettez, et là, vous entendez bien le bruit. Mais il existe aussi une version aquatique, qui là, vous permet de descendre à 60 m de profondeur, et nous, on vous l'offre, vous voyez, elle est là, mais en version terrestre, en configuration terrestre, on entend un petit peu moins bien le haut-parleur. Ce qui ne pose pas de problème, si vous reliez au casque sans fil, et aussi grâce aux vibrations, donc on localise parfaitement la cible. Là, si on le démonte, on voit bien ici tout ce qui se passe. Il est livré, bien sûr, avec le chargeur USB, qui se glisse ici. D'accord ? Le holster de très bonne qualité est également inclus, et vous avez aussi une dragonne, pas de soucis. Il faut savoir que chez Noctamacro, il y a une dragonne métallique, qui est aussi de très bonne qualité. Voilà pour la version Pinpointer Pulse Dive à 129 euros. La version Pulse Dive à 199 euros, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez en plus la deuxième sonde, qu'on appelle la sonde profondeur, qui fait une dizaine de centimètres, avec son protège-disque qui est inclus. Si vous le mettez dans cette configuration, ça vous permet de plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur, et d'avoir d'excellentes performances. Mais ça ne se limite pas à ça. Ce petit disque est très utile pour faire les intérieurs de maison, les caves, les intérieurs de rocher, parce que ça va beaucoup plus profond que la sonde précision. Donc, que vous soyez un plongeur ou même un prospecteur polyvalent, c'est cette version à 199 euros qu'on va vous conseiller. Elle est livrée avec les mêmes accessoires que la version à 129 euros, la deuxième tête, et aussi une mallette de transport rigide. Commençons par l'allumage du détecteur. Il faut savoir que la première chose que fait le détecteur en s'allumant, c'est qu'il se calique par rapport à l'effet de sol, c'est-à-dire qu'il fait un retune. Donc, il ne faut jamais allumer le pointeur à côté d'une source métallique. Regardez ce qui se passe sinon. Là, je viens de l'allumer. Ça le détecte, pas de souci. Et maintenant, je l'éteins et je vais le rallumer à côté d'une source métallique. Vous voyez, ça y est, je l'ai allumé. Et là, ce qui se passe, je détecte que rien du tout. Ah si, vraiment à proximité, vous voyez. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire pour le recalibrer ? Généralement, vous le recalibrez au niveau du sol et vous faites un retune. Pour faire un retune, vous appuyez rapidement une fois. Et là, regardez, c'est magique. Ça redétecte à pleine puissance. La fonction retune est un recalibrage automatique. Donc, on vous conseille, si vous l'allumez par exemple sur le sable noir, tout de suite, vous le mettez au sol. Et vous appuyez rapidement une fois sur le bouton on. Et il fait ce qu'on appelle un recalibrage ou retune. Commençons par étudier le bouton F pour les fonctionnalités. L'appareil a trois modes. Le mode audio, le mode vibration ou le mode audio plus vibration. Donc, regardez là. J'approche ma bague. Je n'ai pas de vibration, mais j'ai du son. Vous voyez la petite LED. Plus on se rapproche, plus ça fait du bruit. Donc, la détection est à 360 degrés un peu partout. Et là, plus je vais me rapprocher ma bague, plus ça vibre, la petite LED s'active et plus le bruit est fort. Ça, c'est le premier mode. Passons dans le deuxième mode. J'appuie sur F. Et là, j'ai le son et la vibration. Troisième mode. C'est juste la vibration. Mais on garde, vous voyez à chaque fois, la petite LED rouge. Si vous voulez enlever la petite LED rouge, il n'y a pas de problème. Vous restez appuyer sur A un petit peu. Et là, regardez. La petite LED, elle est partie. Deuxième fonctionnalité, c'est la puissance. On ne peut pas garder le pinpointer à fond de puissance tout le temps. Et il y a des fois, vous voulez chercher en surface. Et vous ne voulez pas forcément que l'appareil aille au maximum de sa puissance pour qu'il reste stable. Alors, comment est-ce qu'on fait ? C'est très simple. Regardez, on reste appuyer sur F. Et là, j'appuie une fois sur A. Deux bips, deuxième niveau de puissance. Troisième niveau de puissance. Quatrième niveau de puissance. Biplomb. Là, vous êtes à la puissance maximum. Donc, très, très facile. Autre fonctionnalité intéressante qu'on retrouve sur, hélas, très peu de pinpointer, c'est la possibilité de décaler la fréquence. Alors, pour ce faire, encore une fois, c'est pareil. J'allume le pinpointer. Il est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester appuyé sur F. Et là, on va appuyer une fois, deux fois, trois fois. Vous pouvez le faire 40 fois de suite. Et en fait, ça va décaler la fréquence à chaque fois sur quelques Hz ou quelques kHz, jusqu'à ce que vous ne vous perturbiez plus avec l'appareil qui est à côté ou avec un autre pinpointer. Donc, ça, c'est vraiment très utile. Si l'appareil reste inactif plus de cinq minutes, eh bien, ça, vous n'appuyez pas sur un bouton. Vous allez avoir une alarme qui va retentir. Ça va vibrer. Ça va faire des bips. Et c'est ce qu'on appelle l'alarme de perte. Voilà, ça vous aidera à retrouver l'appareil. Si au bout de cinq minutes, il est allumé, vous n'avez pas appuyer sur un bouton. Il va se manifester à vous par des vibrations et par des sons. Donc, ça, c'est très pratique aussi. Dernier gros avantage si vous possédez déjà un détecteur Nocta Macro. comme le Simplex, l'Amphivo et le Multicruiser, c'est le fait de pouvoir le relier au casque sans fil Green Edition de la marque. Ce qui fait que vous entendez le son de votre pointeur dans le casque et il se coupe automatiquement. Quand vous allumez votre pinpointer, vous n'entendez plus le son de votre détecteur dans le casque. Mais celui du pointeur, ça, c'est absolument génial et on vous le recommande. Pour savoir comment relier votre casque sans fil à votre scuba Tector, nous vous invitons à vous reporter à la vidéo que nous avons faite. et que vous pouvez trouver sur cette chaîne et qui vous montrera en quelques secondes comment appairer votre pinpointer à votre casque Green Edition. Petit détail pour les plongeurs, il existe en deux couleurs, en noir ou en jaune fluo. Le jaune fluo étant beaucoup plus visible sous l'eau. Comme il s'agit d'un appareil que vous allez pouvoir utiliser à la plage et sous l'eau, nous vous conseillons à chaque fois de le rincer à l'eau claire. Si vos joints s'abîment ou s'usent, bien sûr, il y a des joints livrés de rechange dans les deux configurations. Pour les plongeurs, il y a également, sur cette version, un mode plonger, le dive mode, qui vous permet de verrouiller les boutons pour ne pas qu'ils ne s'activent tout seul avec la pression de l'eau. Donc tout est bien pensé pour les plongeurs et vous allez voir ce qu'en pensent Mike et Cédric qui sont plongeurs et qui vont vous donner leur point de vue tout de suite. Bon alors les amis, ce nouveau Scuba, qu'est-ce que tu en penses JC ? Super simple à utiliser, il n'y a pas de plus simple. Ok, c'est bien. Cédric, la robustesse c'est comment ce machin ? Fiable, robuste, matériaux bien choisis, on voit qu'on est sur un produit qui va vraiment tenir dans le temps. Très bien. Deux couleurs, jaune et noir, est-ce qu'on a forcément besoin du jaune pour faire de la plongée ? Ou noir ça va ? Mike, toi qui l'utilise depuis le début ? Honnêtement, la plueur pour moi ce n'est pas forcément un critère. Dans le sens où, ça dépend si les eaux sont troubles, qu'ils soient jaunes ou noires, de toute façon on ne verra pas la différence. D'accord, la flottabilité toi qui est plongeur ? C'est simple, une fois qu'on le lâche au fond, étant donné que la tête est pleine, c'est même pas qu'il a tendance, il me pose sur le sol et comme le port est vide, il remonte. C'est super, donc c'est très bien étudié. On va regarder, on va vous montrer celui-là. Génial, génial, génial. Bon, toi qui a testé Vibra, Scuba et Pulse maintenant, qu'est-ce que tu en penses ? Celui-là est mieux, il est bien plus récent, c'est normal. Plus récent, plus puissant que le Vibra, un peu plus puissant que Scuba. Et le Vibra, c'était le moins puissant des trois parce qu'il a quand même plus de 10 ans. Oui, tout à fait. Et puis là, on est quand même sur une batterie de 1650 mAh, donc 600 mAh pour le Scuba. Donc on a une économie 3 fois plus importante quasiment. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment top. On sent bien la vibration. Tu as besoin d'une dragonne ou pas ? On peut mettre une dragonne dessus ? Oui, on peut la mettre, mais moi, je n'utilise pas. Je n'utilise pas, ok. La batterie, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, elle est l'arbre de l'entreprise. Est-ce que là, tu peux montrer comment on déboîte la tête ? Alors oui, on peut le faire, mais ce n'est pas conseillé dans l'eau. Alors normalement, là, il y a un truc à ne pas faire, il ne faut pas enlever dans l'eau la tête. On n'enlève jamais la sonde aquatique dans un milieu humide. Pourquoi ? Parce que là, je vais le faire exceptionnellement, mais de façon à éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre. Même si, en soi, ce n'est pas très gênant parce qu'il n'y a que deux contacts, il faut vraiment éviter de le faire. Ce qu'on préconise avec Mike, qui s'en sert régulièrement à des profondeurs jusqu'à 15 mètres, c'est d'enlever la sonde aquatique et de passer un petit coup de chiffon humide de façon à éviter la condensation au cas où. Parfait. C'est dû au choc thermique plus qu'à l'infiltration parce que les joints sont quand même efficaces. Il est donné à 60 mètres et toi, Mike, tu as déjà fait 15 mètres. Parfait. Ce produit nous a conquis. Tout d'abord, si vous avez un détecteur de la marque Noctama Pro, à savoir un Simplex, un Amphibio ou un Multicruiser, voire les anciens impacts, c'est vraiment le Pinpointer qu'il vous faut car il peut se connecter au casque sans fil de la marque. Il y a de nombreuses innovations dans Spinpointer. Dans sa version de base, vous l'avez avec la protection du disque, le câble de recharge, la dragonne, les joints, le holster. Et vous avez avec, attention, le clapet de compartiment, mais seulement terrestre. Il existe deux clapets de compartiment et c'est le terrestre qui est noté. À la boutique du fouilleur et dans tout le réseau d'être expert et chez ces deuxièmes, on vous offre, pour éviter les problèmes, le deuxième clapet de compartiment, qui cache un peu le haut-parleur, donc on l'entend moins bien, mais celui-là, il va à 60 mètres de profondeur. Donc votre Pinpointer, même si vous n'avez pas l'option disque, peut aller à 60 mètres de profondeur et ça, c'est la version à 129 euros. Rassurez-vous, plus tard, vous pouvez toujours racheter optionnellement ce disque pour l'ajouter à votre pointeur. Ou si vous utilisez en tant que pointeur ou détecteur sous-marin à main type scuba, nous vous conseillez la version à 199 euros qui sera moins chère, qui a un petit peu plus d'accessoires comme la petite valisette et surtout qui a le deuxième disque. C'est la sonde profondeur et celle-ci, c'est la sonde précision. Vous voyez, elle est là. Et celle-là, cette version à 199 euros, elle a tous les accessoires et les deux sondes. Donc bravo à Noctamacro qui a fait un super produit. C'est le seul au monde à faire ça, un Pinpointer à disque interchangeable. Au niveau de la note et de notre tableau de notation comparatif des Pinpointers, il obtient la deuxième notation, à savoir 77%. Seul le TechPoint et le F-Pulse, qui sont les mêmes Pinpointers, font mieux par leur grande, grande, grande puissance. En fait, le TechPoint, il va vraiment beaucoup plus profond. Mais attention, le TechPoint et le F-Pulse n'ont pas de disque interchangeable, n'ont pas de discrits. Ils ne peuvent pas aller à 60 mètres sous l'eau. Ils se contenteront de 1 à 3 mètres. Là, celui-là, c'est un vrai détecteur sous-marin deux en un. Il est aussi connectable au casque sans fil Noctamacro. Donc tout ça, ce sont des petits plus technologiques qui font que c'est vraiment le Pinpointer qu'il vous faut, que vous ayez un appareil Noctamacro ou pas. C'est le premier Pinpointer 2 en 1 sur le marché. Et nul doute qu'il va séduire des milliers d'utilisateurs en France, comme c'est déjà le cas depuis sa sortie en 2018. Bravo Noctamacro ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada